Avec le formateur Bruno Quintin, voyez comment utiliser l'effet géométrique pour créer une rotation supplémentaire à l'intérieur du calque dans Adobe After Effects CS5. Précédemment, nous avons réalisé une animation de ce satellite de Mars Phobos qui tourne autour de Mars en tournant sur lui-même. Je vous ai montré une méthode avec la technique de précomposition. Je vais fermer ces deux compositions ouvertes en faisant CTRL-ALT-W. Menu que l'on trouve ici, tout fermé. Je vais refaire la même chose mais d'une autre façon, sans utiliser la précomposition. J'ai mon satellite qui tourne autour de sa planète et je voudrais lui rajouter de la rotation sur lui-même. Or que sa rotation, elle a lieu par rapport au centre ici de la composition. J'aurais besoin d'un deuxième système de transformation qui serait avant mes transformations géométriques ici. Donc la première idée, c'était de précomposer, ce qui est vraiment une méthode usuelle dans After Effects. Sans arrêt, il y a des histoires de précomposition. C'est très important de bien comprendre ça. Mais si vous êtes un petit peu avare au nombre de compositions, si vous voulez feinter un petit peu et ne pas créer de compositions, vous avez la possibilité d'utiliser une transformation géométrique mais en tant qu'effet. Donc dans les effets, dans déformations, on a quelque chose qui s'appelle géométrique et qui crée des transformations géométriques sur le calque mais qui ne sont pas les transformations géométriques de la composition ici. Donc on a les effets qui sont juste au-dessus. Donc qui sont locales au calque. Donc si c'est au calque, je double-clique et ce sont des transformations géométriques qui ont lieu dans cette image. Donc dans cette image, je peux faire différentes transformations. Comme par exemple, ma rotation. Alors pour voir les calculs de mes effets dans ma fenêtre de calque, il faut regarder ce qui se passe ici dans Afficher. Donc il faut que je descende d'un niveau. Je ne suis plus au niveau des masses, je ne suis plus au niveau du chemin de point d'ancrage. Je suis arrivé à une troisième couche, à la géométrie. Donc si je réinitialise mes transformations, là je peux changer l'échelle. Et je peux ajouter de la rotation. Donc cette image va tourner dans elle-même, en quelque sorte, comme si c'était un QuickTime ou si c'était une vidéo. Et elle va être renvoyée ici, où elle va subir la rotation globale autour de sa planète. Donc certains effets d'After Effects sont capables de dépasser les limites du calque. Donc ça n'a pas l'air évident comme ça quand on est dans la fenêtre de calque, puisque si je change mon échelle, j'ai l'impression que l'image qui va être envoyée à la composition, c'est celle-là. Mais bon, en réalité, non. On voit que l'effet est capable de dépasser les frontières du calque. Donc je réinitialise ça, je vais vérifier ça pour voir qu'il n'y ait pas de risque de couper l'image quand elle tournera sur elle-même, de cette façon-là. Ah oui, il y a un petit bout qui dépasse un petit peu. Donc je vais créer mon animation. Donc j'active mon animation par image clé, je clique sur le chrono. Je me place à la fin de ma composition et je fais des tours, comme ça. Donc j'appuie sur U pour voir où sont arrivées les clés. Donc j'ai deux rotations. Les rotations de l'effet géométrie et les rotations des transformations du calque. On va faire moins 10, on va y aller carrément. Je vais lancer un preview. Voilà. Donc on a la rotation, on gère la rotation, cette fois-ci, directement dans la composition finale. Donc c'est l'intérêt par rapport à la précomposition, c'est que là, tous les contrôles, toutes les rotations se contrôlent au même endroit dans la composition finale et on n'est pas obligé de retourner dans la précomposition pour modifier des propriétés.